Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment améliorer ces prompts ChatGPT directement dans ChatGPT. Et donc pour ça, on va utiliser, alors pour l'exemple, je vais utiliser GPT 4, on peut aussi utiliser GPT 3.5, donc qui est inclus dans la version gratuite, c'est le même principe, vous irez juste un peu plus loin, vous aurez un peu plus de qualité avec GPT 4 et ce sera correct dès la première fois quasiment tout le temps. GPT 3.5, il faudra parfois un peu améliorer, mais c'est la seule différence. Ça marche aussi très bien. Donc l'idée, c'est que le prompt engineering, le fait de savoir quoi dire à ChatGPT ou à n'importe quel autre IA parce que ça marche, et bien c'est important. Donc là, je prends l'exemple avec ChatGPT, mais vous pouvez demander aussi à ChatGPT d'optimiser un prompt ou même de créer un prompt, on le verra à la fin, pour tel ou tel IA. Par exemple, pour mid-journée, pour créer des images, pour etc. Et il n'y a rien de mieux qu'une IA pour créer un prompt pour une autre IA. Et l'avantage avec ChatGPT, c'est que vu que c'est lui qui crée les prompts, en tout cas pour l'exemple d'aujourd'hui, et bien on peut l'utiliser lui-même pour créer des prompts pour lui-même. Alors, on va rentrer dans le concret. Je pense que j'ai trop parlé, donc on va rentrer directement. Donc, je lui ai dit, bonjour, j'aimerais que tu m'aides à améliorer un de mes prompts pour toi, donc pour GPT-4. Le but est d'avoir le meilleur prompt possible, afin d'avoir les meilleurs résultats possibles. Voici le prompt à améliorer. Donc, je lui ai fait un prompt très basique, une phrase, même pas détaillée, même pas travaillée, et je voulais voir ce qu'il peut me donner avec ça. Donc, je lui ai donné comme prompt à améliorer, fais-moi une description pour une de mes vidéos YouTube du nom de, avec le titre, entre crochets. Donc là, il me dit qu'il est ravi, etc. Il me redit ce qu'il y a un bon prompt, et il me crée le prompt, un prompt un peu plus développé. Donc, il me dit, je crée une vidéo YouTube intitulée « Titre de la vidéo ». Pourrais-tu m'aider à écrire une description détaillée et attrayante pour cette vidéo ? Le contenu de la vidéo concerne, là, il met entre crochets, le fait de donner plus de détails sur le sujet de la vidéo, le genre, etc., afin d'avoir le meilleur prompt possible. Et il précise qu'en donnant plus de détails sur le contenu de la vidéo, ça va aider à créer une description plus pertinente et ciblée. Donc, c'est plutôt cool. Donc là, sans me prendre la tête, j'ai déjà un prompt très sympa, et que je vais pouvoir personnaliser, dans ce cas-là, pour n'importe quelle vidéo dont j'aurais envie d'avoir une description. Alors, ensuite, je lui ai demandé quelque chose de différent, pas lié à YouTube. Je lui ai dit, voici un autre prompt à améliorer, « Trouve-moi des hashtags pour mon post Instagram qui parle de l'écologie en Bourgogne. » Donc ça, c'est le prompt à améliorer. Et donc là, il me dit, « Je prépare un post Instagram sur le sujet de l'écologie en Bourgogne, mettant l'accent sur... » Et là, il me demande des détails, entre crochets. « Peux-tu me suggérer des hashtags pertinents et populaires qui pourraient aider à augmenter la visibilité de mon post ? » Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, il me précise qu'en donnant plus de détails, ça va me permettre d'obtenir des suggestions de hashtags plus précises et pertinentes. Donc ça, après, vous pouvez le faire sur n'importe quel sujet. Vous faites un copier-coller du prompt qu'il vous donne, et puis vous lui redonnez dans une nouvelle conversation. Voilà, vous repartez d'une conversation neuve, vous lui donnez le prompt. Quand il vous met des crochets, comme là, pour les exemples, vous lui donnez de l'info dont il a besoin. Et puis, vous avez un prompt top. Et vous allez regarder, je vous laisse pratiquer pour ça, c'est important de pratiquer pour voir que ça marche super bien. Et c'est super simple. Et en plus, ça ne coûte pas plus cher. C'est gratuit. Et puis après, si vous avez ChatGPT+, vous pouvez le faire avec GPT4, mais ça ne vous coûte pas plus cher non plus. Et je lui ai demandé aussi, pour finir, est-ce que tu peux maintenant te proposer un prompt pour créer une annonce sur Airbnb pour un de mes logements ? Donc là, je lui ai demandé de créer complètement un prompt. Donc je ne lui ai même pas donné un prompt à améliorer. Et ça marche aussi plutôt bien. Alors, bien entendu, tous les promptes qu'il donne, là, on peut encore les améliorer. On peut même lui demander de les améliorer encore. Donc ça, il suffit de lui demander, peux-tu améliorer telle partie ? Peux-tu rajouter ça ? Etc. Donc on peut aller encore plus loin. Mais on va dire que pour un usage courant quotidien, c'est largement suffisant pour 99% des gens. Ça va déjà aider beaucoup. L'avantage, c'est que si vous ne savez pas comment demander quelque chose à ChatGPT, vous pouvez faire comme ça. Et il va vous dire comment lui demander. Et donc là, il m'a sorti un prompt. Bon, je vous laisse lire. Mais globalement, encore un très bon prompt avec pareil, entre crochets, les choses que j'ai besoin de rajouter pour le logement en question. Donc si je veux faire 10 logements, j'ai mon prompt de base et j'ai juste à remplacer ce qu'il y a entre crochets à chaque fois, en fonction des spécificités du logement que je vais mettre sur Airbnb. Donc voilà pour les exemples. Si vous avez des questions, si vous voulez que je traite un sujet sur l'intelligence artificielle, le Discord est là. Vous avez le lien en description. Vous pouvez aller me contacter directement là-bas. Vous pouvez aussi mettre un commentaire sur YouTube, bien évidemment. Sur ce, prenez soin de vous. C'est le plus important, toujours. Et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.